Petit problème avec le réseau, donc le score est de 25 pour Bourbourg, 26 pour Berlin. Berlin comme vous le voyez est revenu dans le match et passé devant à l'occasion de prendre un peu plus l'avantage mais c'est loupé. Et on va être dans la dernière minute, c'est parti dernière minute, balle pour Berlin, le 14 est passé et un panier avec la faute. Pour prendre un avantage, 2-3 points, 25 à 28. Et rebond pour Bourbourg, il est passé, flotteur, c'est dedans, 27-28, on est dans les 40 dernières secondes. Le ballon est gardé par Berlin, c'est lâché devant, ballon perdu. On sent que la Bourbon est à domicile, ça pousse derrière. C'est lâché, l'hésitation, il est passé et la faute. Deux lancers francs pour le 10 de Bourbourg. 23 secondes à jouer, 27 pour Bourbourg, 28 pour Berlin. Les deux lancers francs. Le premier peut-être pour égaliser. C'est loupé, ça doit pas être facile dans les dernières secondes en tant que... Et surtout quand t'as à domicile, comme ça, encore plus. On dit que c'est compliqué pour tous les jeunes du tournoi, mais encore plus quand t'es de Bourbourg. Le deuxième est loupé également. Le rebond, le rebond pour Berlin. Et le numéro 9. Et c'est la dernière possession. Le 5 s'est lâché. Ah, interception ! Interception du 6, il va l'au bout. Et le point ! Il reste 12 secondes de jeu. Avec 12 secondes de jeu. La fois du 5. Elle est de lancers francs pour le 6. Elle est de nouvelles chances peut-être pour égaliser. Le premier est réussi ! Égalité parfaite ! T'en promets, pas de mode. Chope, chope, chope ! Le 2e pour passer devant. Le 2e est loupé, rebond offensif ! Ah, il va vouloir la jouer ! Ah, il va vouloir la jouer ! 10 secondes ! 10 secondes ! Il garde la balle. A deux doigts de la perdre. Et la faute ! Et de lancers francs pour le numéro 7 de Bourbourg. De lancers francs peut-être pour passer devant. Ah ouais, c'est égalité ! Ah, égalité ! Il n'y a pas vu ! Il va du-dessus de partout ! Il a deux chances pour passer devant, il va rester une seconde ! Alors, le 1er lancer francs ! Ah, c'est loupé ! Et 2e lancer francs ! Attention ! C'est loupé également, rebond ! Pour Bourbourg ! Et c'est fini ! Égalité parfaite ! Égalité parfaite ! 28 partout ! Et on va avoir le droit... On va avoir le droit au... Premier panier en or de la saison cette année ! Et si vous savez... Si vous voulez savoir un petit peu ce que c'est le panier en or... Donc c'est la première équipe qui marque... Qui gagne ! Qui gagne ! C'est la première équipe qui marque... Qui gagne ! Qui gagne ! Qui gagne ! Et donc la balle en plus sera pour Bourbours Et Bourbours a une première chance de gagner Après en avoir laissé passer 3 Après en avoir laissé passer 3 On garde On mettra pas de chrono De toute façon ça continuera jusqu'à temps qu'on voit un panier Ça peut durer pendant 10 minutes S'il n'y a pas de panier Berlin est toujours dans la pénalité Ça veut dire que s'il y a faute Il y a deux lancers francs Allez c'est parti Ballon pour Bourbours Remise en jeu pour le numéro 7 Quelle ambiance déjà On est que samedi Allez c'est parti Ballon pour le numéro 7 Interception Interception Ah c'est relancé Et le 10 Ah c'est loupé on n'oublie pas Ah Berlac qui avait Et marché Et ballon pour Berlac Et Berlac qui avait la première balle de match Et ballon pour Berlac C'est lâché pour le 9 Ah il est joué Ah il est passé Ah c'est loupé également Et rebond pour Bourbours Et ballon pour Bourbours peut-être pour gagner également Oh step back Il est passé Le shoot Et bouffé également Rebond Berlac On sent la tension Ah la belle passe Ah la belle passe Oh monsieur l'armi Et de lancer franc pour Bourbours Et de lancer franc Et écoutez l'ambiance On est que samedi On est que c'est samedi Emmanuel le présente aussi gamin Oh c'est froid Emmanuel le présente Ah la pression Il a fait 0 sur 2 tout à l'heure Regarde Ah il n'est pas Ah c'est C'est pas facile À cet âge là non Ah c'est pas facile à cet âge là Il faut savoir le mettre Gérer la pression Et il a toute la salle pour lui aussi La deuxième chance Loupé également Rebond pour Bourbours Allez c'est donné Ah il est passé Il est passé Ah c'est loupé également Récupéré Ah le contre Et ballon pour Berlac Ah c'est interception Oh c'est loupé Oh c'est loupé Ah, écoutez-moi ça Ah, ça joue Cinquième chance Cinquième chance, Tijon Loupé Ah, c'est ça, cinquième La sixième bague de match La sixième bague de match pour le 7 Et c'est bon Ils donnent la victoire à Bourbou 29 à 28 Victoire pour Bourbou Après ce panier en mort 29 à 28 On en demande des matchs comme ça On en demande, on en veut Si chaque match peut se finir comme ça C'est un bonheur de commenter ça Carrément Et victoire de Bourbou On se retrouve dans quelques instants Pour suivre le prochain match On trouve un match Et le SSM le portel C'est un終el Sous-titrage Société Radio-Canada Toussaint 照 disintegrés Soif Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est un peu ce que tu as pu dire aux joueurs de Grande-Synthe avant les matchs, de continuer à jouer. Oui, parce qu'on n'est pas l'équipe favorite, donc forcément on est souvent sous-estimé. Mais il ne faut pas abandonner. Ce n'est pas parce qu'on est peut-être moins fort techniquement qu'on ne doit pas se donner. Sinon, ça ne sert à rien de venir. Le but, c'est de se faire plaisir, de se donner et de jouer à la fin comme le savent le père. Comme tu dis, c'est des étoiles dans les yeux pour les jeunes qui sont là. Ça reste une première importance de prendre du plaisir, de continuer à vivre ce moment-là. Mais c'est sûr que quand tu fais comme ça, il y a toujours l'esprit compétiteur qui rentre et l'envie de gagner. Tout le monde a envie de gagner, c'est normal. Vous avez déjà joué là avec Grande-Synthe ? Oui, on a joué deux nains et justement on a joué la Travel Team avec les Lituaniens et les Ukrainiens. Vous avez fait quoi là sur les deux premiers matchs ? Les deux matchs, on les a perdus. Les deux équipes, c'est deux grosses grosses équipes. Il y a un tout autre niveau par rapport à nous, ça se voit. Ça se voit gérer quand on rentre sur le terrain. T'as pu observer quelques matchs. Il y a une équipe pour le moment, pour toi, qui ressort un petit peu là du lot. Qui sont un peu favorites, je sais pas. Je sais que vous avez joué ici. J'ai les résultats moi aussi un petit peu là sur l'ordinateur. On essaye de suivre au fur et à mesure. Sur une équipe que tu aurais vue, qui est pour toi, pour le moment. Sur ce que j'ai vu pour l'instant, parce que je n'ai pas vu forcément beaucoup d'équipes. Vu que nous, on a juste joué ici. Mais le SSN déjà, ceux qui jouent là pour l'instant, ça va être une grosse équipe. C'est une équipe qui est formatrice. Donc elle peut créer beaucoup de choses. Après, je sais que Nanterre, c'est toujours des grands favoris ici. Donc forcément, je dirais peut-être Nanterre. Nanterre, ils sont toujours bien placés. Chaque année, ils sont vraiment présents. C'est un gros club, Nanterre. Un joueur qui t'a marqué ? Peut-être contre, tu m'as dit que tu avais joué, contre la Travel Team et contre demain ? Bah franchement, à la Travel Team, ils sont grands, ils sont très grands. Donc c'est peut-être ça qui m'a impressionné. Parce qu'il y en a, ils font quasiment ma taille. Donc à la rush, c'est incroyable. Et après, techniquement, il n'y en a pas forcément qui m'ont sauté aux yeux. Parce que c'est que le début. Après, à voir quand je verrai les autres équipes. Je sais qu'il y a le petit Sohan, qui était déjà venu l'année dernière. Donc il a fini MVP déjà l'année dernière. Lui, il est fort. On va le jouer après, justement. Mais je pense que lui, c'est celui qui va sauter les yeux. Vous êtes vraiment tombé dans une grosse poule. Ouais, ouais, ouais. On a eu des grosses équipes, là. On n'a pas eu beaucoup de chance. Écoute, on verra les résultats qui nous sont parvenus un petit peu. C'est le CT, donc l'Union au niveau de Paris, qui a gagné son deuxième match contre Renap. Donc 41-12, c'est leur deuxième victoire déjà. Et du côté de Danvers, le match à 14h40, c'est la victoire de Montpellier également contre Lasvel. Montpellier qui a fait 1 sur 2 également. Là, on a donc le match qui oppose Pays de Gex à l'ESSM de Portel. Donc c'est pour le moment Pays de Gex qui gagne. Donc 11 à 6. On n'a pas encore trop suivi le match, mais j'avais vu que l'ESSM était parti sur un 4-0. Et depuis, c'est Gex qui fait la course en tête. Votre prochain match, c'est à quelle heure, là ? C'est à 16h40. 16h40 ? Vous jouez dans quelle salle ? Anthony Caro. On joue justement contre le petit Sohan. On verra bien ce que ça donne. Qui, lui, n'a pas encore joué. Son premier match est maintenant. Donc c'est le match de 15h20 contre demain. On verra bien ce qu'ils font. Même au niveau organisation, c'est vraiment quand même un... C'est une grosse organisation. Une grosse organisation. Il faut sur un tournoi comme ça. Sur trois salles, il y a encore une fois aussi... Cette nationalité de représenter, c'est... C'est incroyable. Et il y aura faute. Qu'est-ce que ça donne, toi, un petit peu, en championnat... Avec les U11, on est invaincu pour l'instant. D'accord. Sur la deuxième phase, là, c'est une nouvelle phase. On a invaincu. Après, on va prendre la phase, on a invaincu.